Cette magnifique région que l'on appelle le Gros de Vaud, c'est une région qui est essentiellement agricole, où la culture du blé s'est développée depuis la nuit des temps, puisqu'en fait on appelle cette région, la région des Chalons, le grenier du canton de Vaud et de la Suisse. Je m'appelle Marc-Etienne Piau, j'habite Pailly, je suis un natif de la région. Cette région m'a forgé ou a forgé ma personnalité. J'ai suivi une formation de base agricole, apprentissage jusqu'à la maîtrise, à la fonction de préfet. J'ai pris cette présidence, la maison du blé et du pain, en an 2000. Mais c'est vrai, quand on est venu me demander, j'ai été flatté, j'ai été honoré, parce que c'est une activité phare au niveau de cette région agricole. Assez régulièrement, chaque année, j'ai le plaisir de monter sur une machine, ça me remettre dans le bain, ça me conserve mes racines, ça me recrée le lien avec cette agriculture que je n'ai pas abandonnée, mais que je vois tous les jours, mais que je n'exploite plus de la même manière, mais par les yeux, par l'esprit et par le cœur. Il faut savoir raison garder, la nature a cette incontournable volonté de dicter sa loi, et ce n'est pas l'homme qui dicte la loi, véritablement les lois de la nature qui dicte les récoltes, et il faut les accepter, parce qu'on se dit toujours, l'année prochaine sera meilleure. Dans les années septembre, l'idée a germé, parce que beaucoup de gens étaient intéressés par des fêtes folkloriques, il y avait, dans beaucoup de communes, dans beaucoup de villages, on a une multitude de fêtes folkloriques, puis à un certain moment, les gens de l'époque se sont dit, on va faire une fête pour magnifier le blé et le pain. Et c'est la raison pour laquelle cette première fête qui a eu lieu en 1978 a développé, a mis en place un engouement extraordinaire autour du blé et du pain. Les gens de la région, ils aiment fêter, dans tous les villages, dans toutes les communes, il y a une fête, une fête de la pomme de terre, une fête de la chorale. On est festif dans ce Gros-de-Veaux. Ils sont prêts ? Allez les gars, vous allez voir ça, ça va être la fête ! Pour cette magnifique fête de 2018, plus de 200 chanteurs ainsi que 400 figurants préparent au sein de nombreuses répétitions pour que la fête soit magnifique. On attend plus de 40 000 spectateurs. Dans le bourg des Chalins, tout sera animé puisqu'un certain nombre de sites seront aménagés pour vous accueillir. La fête du blé et du pain, comme son nom l'indique, c'est notre fête des vignerons dans cette région et dans ce grenier du canton, puisqu'il magnifie le blé, le pain et tout ce qui va autour. Donc c'est véritablement une reconnaissance par rapport à cette valeur nutritionnelle que représentent le blé et le pain. Sous-titrage Société Radio-Canada